Bonsoir Bernard, vous êtes bien Bernard de Montréal, parce que vous lui ressemblez. Oui, je l'y ressemble. Dans la forme de ce personnage physique qu'on voit, tout le monde, et qu'on pourrait tous témoigner comme étant Bernard de Montréal, il y a quelqu'un qui nous assure qu'effectivement celui qu'on voit présentement est Bernard de Montréal. Tout ce que je peux dire présentement, c'est que vous ressemblez à Bernard de Montréal. La différence, c'est que moi je me sens, j'ai conscience d'être Richard Glenn. Alors pouvez-vous me situer sur ce qu'on appelle la conscience, c'est un sujet très intéressant la conscience. Avant de vous situer sur ce qu'on appelle la conscience, je vais faire une mise au point. Dans le passé, c'est à vous que je parle, dans le passé d'humanité, dans le passé d'humanité, pendant l'involution, on dit que l'Homme avait une âme, l'Homme avait aussi un corps matériel, autrement dit l'Homme avait en lui ou ce qui faisait l'Homme, c'était une composante de deux choses, l'âme ou son esprit et le corps matériel. Dans l'évolution, dans le temps qui vient, dans les siècles qui viennent, l'Homme possédera une autre dimension, une autre, comment on pourrait appeler ça, possédera une autre dimension. Il aura le corps, il aura l'âme ou l'esprit, mais il aura aussi la lumière. Donc, l'alliance ou la descente de la lumière dans l'esprit dans l'Homme, formera ce qu'on appelle la conscience. Donc, l'Homme auparavant avait une conscience planétaire, une conscience inférieure, qui était faite de l'expérience, qui était le produit accumulatif de l'expérience de son âme, de son esprit. Mais ce n'est pas suffisant, parce que l'esprit de l'Homme était prisonnier de ses sens, donc son esprit était coloré par ses sens, donc l'Homme était inconscient, c'est-à-dire qu'il était un mort vivant ou il avait une conscience simplement planétaire. Dans les temps qui viennent, l'Homme aura une conscience réelle, ou une supprime, parce qu'il n'aura pas simplement le corps matériel et l'esprit, mais il aura en fusion avec cet esprit, ce qu'on appelle de la lumière, c'est-à-dire de l'intelligence universelle. Pouvez-vous justement définir ce que vous appelez la conscience ? Dans le mot conscience, il y a conscience ? Conscience, on peut définir le mot conscience de différentes façons, mais dans le cadre de l'instruction que j'imparte, le mot conscience veut dire la science de l'intelligence à travers l'esprit, pour le bénéfice de l'ego. Donc un Homme conscient, c'est un Homme qui possède un esprit dont le rapport avec l'ego, plus soutenu par la mémoire ou l'expérience antérieure, mais est soutenu directement par le rayon de la création. Ce rapport-là, qui crée ce qu'on appelle une fusion, donne à l'Homme une conscience réelle, c'est-à-dire une conscience évolutive qui n'est pas conditionnée par les facteurs planétaires de son inconscience, mais qui est conditionnée par le rapport parfait entre cette lumière, ce rayon, l'esprit qui est prêt à la recevoir et l'ego qui est suffisamment solide pour la capter. Richard Glennon, est-ce que cette définition-là convient à ce que vous appelez la conscience planétaire ou ça définit bien la conscience supramentale, ce que vous venez de dire ? Oui, ça définit la conscience supramentale, ça définit la conscience cosmique éventuelle, la conscience planétaire, c'est la conscience que possèdent les masses aujourd'hui, l'Homme de la Sainte Eme Rasse Racine. Richard Glennon, est-ce que la conscience minérale, il y a la conscience végétale, il y a la conscience animale, il y a la conscience planétaire, il y a la conscience astrale, définissez-moi la conscience en dehors de la définition de la conscience supramentale que vous nous avez fait tantôt s'il vous plaît ? Définir la conscience en dehors de quoi ? Richard Glennon, d'une façon plus générale que de la limiter à la conscience, à la définition que vous avez donnée tantôt pour le supramental, mais qu'est-ce que c'est que la conscience ? Richard Glennon, de la conscience, en général. Richard Glennon, de la conscience universellement, c'est de l'énergie qui a besoin d'un support pour se manifester, donc une énergie qui a besoin d'un support pour se manifester sur le plan minéral, manifeste de la conscience minérale. Une énergie qui se manifeste sur le plan de la plante, sur le plan végétal, est une énergie de conscience plantaire, végétative ou végétale. La même chose au niveau des animaux, la même chose au niveau de l'être humain conscient, la même chose au niveau de l'être humain conscient, la même chose au niveau de l'immortel, la même chose au niveau de l'éternel, donc de la conscience et simplement de l'énergie. Là où l'être humain doit comprendre et faire une étude profonde de sa relation avec cette énergie, et ça, ça s'adresse à tous les humains de la Terre qui sont arrivés à un certain niveau d'évolution spirituelle, c'est de réaliser, de constater et de savoir avec certitude que de la conscience, ce n'est pas quelque chose qui s'imprime dans l'être humain d'une façon gratuite, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain lorsque l'être humain en a compris les lois. Autrement dit, un humain, un humain qui recevrait cette énergie, ou un humain qui reçoit cette énergie, ou les humains qui recevront dans le temps cette énergie, et qui ne seront pas encore habitués à en comprendre les lois, énormément d'erreurs. Autrement dit, ils feront des erreurs d'adaptation à cette énergie, donc ils feront des erreurs de conscience, et ils feront des erreurs d'adaptation parce qu'il y aura en eux trop de spiritualité, ils n'auront pas compris parfaitement la relation entre cette énergie-là et le travail qu'elle fait sur les corps subtils de l'être humain, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, et donc les humains, à cause de leur mémoire, auront tendance à penser que la conscience supramentale, c'est une conscience qui descend dans l'humain et qui se place dans l'humain avec facilité, et qui donne à l'humain un produit quelconque d'elle-même, et ce n'est pas ceci, c'est une erreur, ce sera une erreur interprétative, ce sera une erreur expérientielle de l'humain, et ce sera une erreur qui créera dans la vie de l'humain de la souffrance. Autrement dit, de la conscience, universellement parlant, c'est de l'énergie qui contient à la fois les principes universels de la volonté, de l'amour et d'autres principes qui ne sont pas exécutés dans notre cosmos. Donc, pour que l'humain connaisse la volonté, l'intelligence et l'amour en tant que principe universel de cette énergie, il faut que lui-même, sur le plan de son esprit, soit capable de comprendre, d'être en résonance avec les aspects plus inférieurs de l'intelligence, de la volonté et de l'amour qui font partie de son expérience antérieure en tant qu'esprit. Donc, les êtres humains de demain qui véhiculeront sur la Terre un plus grand principe de l'amour, un plus grand principe de l'intelligence, un plus grand principe de la volonté, parce qu'ils auront une conscience supérieure, seront obligés avec le temps de réaliser que leur conscience antérieure et leur conscience subséquente sont deux consciences totalement différentes. Une faisant partie de son expérience, de la mémoire de l'âme et l'autre faisant partie de la pénétration de cette énergie-là dans la nature humaine pour amener l'humain à une résonance cosmique, pour amener l'humain à un degré d'évolution qui coïncide éventuellement avec les autres étapes de son évolution qui sont l'immortalité et éventuellement l'éternité. On parle souvent de plan de conscience, de niveau de conscience. Je prends une remarque Bernard de Montréal, prenez pas son mal, mais la remarque est revenue souvent depuis des années en conférence, où vous utilisez le mot Homme lorsque vous voulez parler de l'humain. Alors moi je dis que c'est un niveau de conscience qui ne permet pas de passer d'un niveau limité à encore comme dans le passé, dire l'Homme quand on veut parler aussi bien de l'Homme et de la Femme, plutôt que d'utiliser le mot humain. Et là je dis que c'est un niveau de conscience, c'est une conscience de… alors pouvez-vous me situer à ce qu'on appelle les plans de conscience ou les niveaux de conscience sans tout le temps sauter de l'autre côté de la clôture sur le supramental puis l'Homme de demain puis l'avenir, parlons de l'humain d'aujourd'hui, Homme et Femme et les niveaux de conscience et les plans de conscience. Les niveaux de conscience, le mot niveau de conscience, c'est un terme qui est purement conceptuel, parler de niveau de conscience, ça n'a absolument rien à faire avec la conscience cosmique, c'est de la philosophie. Parler de niveau de conscience pour l'Homme par exemple, si l'Homme parle de niveau de conscience, il fait simplement référence à des étapes psychologiques où il lui convient psychologiquement de faire référence philosophique à des étapes métaphysiques de sa pénétration de la réalité, mais ceci fait toujours partie de son ego et fait toujours partie de sa curiosité mentale. Les niveaux de conscience, le mot niveau de conscience n'a aucune importance et n'a aucune substance chez un être ou pour un être qui est conscient. Parce que chez un être qui est conscient ou pour un être qui est conscient, la divisibilité de la conscience n'existe pas, les études ou les échelles comparatives de la conscience n'existent pas, bon prenons un exemple un peu primitif là, prenons le cas de l'animal, prenons le cas de la plante, prenons le cas du minéral, ce sont des couches de conscience, des états d'esprit, ce sont des états d'esprit parce que la conscience est de l'esprit, qu'elle soit solide ou non, ce sont des états d'esprit qui ont des valeurs relatives selon la fonction biologique, minérale, plantaire qu'elles ont, en relation avec les données du royaume à l'intérieur desquelles ils sont juxtaposés pour une convention collective d'évolution. Sur le plan de l'être humain, dès que l'être humain vient dans le monde et que l'être humain perd contact avec cette énergie qui se situe dans l'histoire humaine avant Adam, il y a automatiquement une prise de conscience subjective, psychologique, au début fondée sur le développement du corps astral, ensuite fondée sur le développement du corps mental inférieur qui donne à la cinquième race racine le pouvoir intellectuel du rationalisme, et ensuite vous avez une nouvelle étape où l'homme se voit déchiré dans cette expérience, où l'énergie qui descend et qui pénètre son esprit fait éclater sa mémoire, réduit sa capacité de penser en tant qu'être humain normal, pour lui donner une vaste capacité d'absorption d'énergie qui automatiquement, synthétiquement, instantanément, s'ajuste au niveau de ses neurones pour lui donner une réflexion et une vue globale sur ce qu'il sait, sur ce qu'il doit savoir, sur ce qu'il doit être, sur ce qu'il doit créer. Ceci fait partie de la conscience cosmique. Donc la période de transition ou la période plutôt courte sur l'échelle de l'évolution où l'homme prend conscience des plans ou de la divisibilité des étapes de la conscience, ça fait partie de la période de l'involution où l'homme devait développer un ego et ce sera totalement éteint automatiquement lorsque l'homme entrera dans une conscience supérieure. Parce que si… c'est très intéressant que vous me demandiez cette question-là parce que ça m'amène à parler de quelque chose que je trouve assez intéressante. Nous croyons, nous les hommes, parce que nous avons la faculté de penser, nous croyons que la faculté de penser est un instrument absolument essentiel de notre organisation célébrale. Et la faculté de penser n'est pas une fonction essentielle de notre faculté célébrale, elle est simplement une faculté temporaire qui est implantée dans l'homme par des intelligences qui sont déjà en évolution sur des plans parallèles mais dont l'homme est totalement inconscient. D'ailleurs c'est la fondation même de ce que je dis dans les séminaires que je donne, je dis que la clé à la conscientisation de l'homme, à l'ouverture de l'homme vers la conscience cosmique, elle est fondée sur un principe seulement, c'est celui pour l'homme de réaliser que ce n'est pas lui qui pense. Donc si l'homme réalise que ce n'est pas lui qui pense, automatiquement il change sur le plan de sa conscience, il passe à une autre étape de l'évolution. Mais l'homme en général n'est pas capable de se donner, au niveau de son ego, au niveau de sa pensée, la capacité de réaliser que ce n'est pas lui qui pense, parce que déjà ceci fait partie d'un autre niveau de conscience. C'est lorsque l'homme réalise ceci qu'il entre dans ce qu'on appelle la conscience universelle, mais avec un très grand nombre de trébuchages, avec un très grand nombre d'obstacles, avec un très grand nombre de faux pas, parce qu'il n'est pas habitué à comprendre la raison et la nature de la pensée et pourquoi la pensée existe dans l'homme. Pourquoi ? Avez-vous déjà pensé pourquoi la pensée existe dans l'homme ? La pensée existe dans l'homme simplement pour une raison, pour lui permettre de développer certains aspects de son cerveau qui demain seront utilisés pour une programmation au niveau de l'énergie cosmique permettant à cet homme de pouvoir communiquer instantanément avec toutes les échelles de la conscience intégrée dans les royaumes du cosmos local. Donc demain, l'homme, à cause de la réorganisation neuronique de son cerveau, pourra communiquer avec la plante, le végétal, c'est-à-dire l'animal, avec le minéral, avec l'homme, et il pourra communiquer avec ce qu'on appelle les sur-hommes des autres galaxies que vous appelez communément les extraterrestres. Mais pourquoi pourra-t-il le faire ? Parce qu'il n'aura plus en lui la capacité de penser. Ce qui coupe l'homme, ce qui empêche l'homme de dépasser les limites de sa spatio-temporalité, c'est qu'il pense. Si l'homme n'était pas capable de penser, si l'homme était dans le vide total, il pourrait déjà développer des tendances naturelles qui font partie déjà de la nature de son esprit, et entrer en contact avec les mondes parallèles. Vous avez fait des expériences, vous, il y a d'autres personnes qui ont fait des expériences dans les vêtements de temps, dans des espaces suffisamment réduits, mais très intenses au niveau vibratoire, où ils ont vécu une dislocation du corps astral avec le corps matériel. Autrement dit, aussitôt que l'homme est coupé au niveau de ses sens, il vit une autre expérience de conscience. Lorsque l'homme est coupé au niveau de sa pensée, il est dans la conscience. Un homme qui ne peut pas penser, il est conscient. Donc, être conscient, ce n'est pas une constatation philosophique, ce n'est pas une mesure ou une échelle comparative ou divisive de plan de conscience. Être conscient, c'est une intégralité qui permet à l'homme de vivre à la fois dans le présent, dans le passé et dans l'avenir, selon le besoin de l'énergie qui est en lui et qui lui dicte, à cause de sa perfection, l'acheminement de son évolution et donc l'acheminement de l'évolution du cosmos en général. Donc, c'est très important pour l'homme de comprendre ceci. Les écoles ésotériques, les écoles philosophiques orientales et occidentales ont voulu, pour des raisons qui faisaient déjà partie de la faiblesse psychologique et philosophique de l'entretien spirituel de ces écoles, ont voulu donner à l'homme une programmation, un tableau de l'évolution possible parce que l'homme possédait déjà un corps de désir. Donc, l'homme voulait franchir des étapes et c'était bon pour l'homme qu'il sente qu'il passe du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, treizième degré. Ça lui donnait une certaine motivation. Mais, lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, autrement dit, lorsque la conscience cosmique se fait sentir chez lui, tout ce fonctionnalisme psychologique, spirituel, catégorique disparaît et l'homme n'est plus intéressé, il n'a plus la conscience des plans. Il est conscience et il a la capacité de véhiculer cette conscience sur les plans selon son besoin, selon l'organisation psychologique de son matériel psychique avec l'énergie qui est en lui, autrement dit, ce qu'on peut appeler la force. C'est ça la nouvelle évolution. C'est un peu ça la réponse. Quand vous disiez tantôt que l'homme de demain pourra entrer en communication avec la plante, l'animal ou le végétal ou le minéral, ce sera avec quoi dans le minéral, avec quoi dans le végétal qu'il va entrer en contact ou en communication ? Il entrera en communication sur ces plans-là avec la conscience atomique de son propre double. L'homme, bon, je veux replacer certaines choses. Vous savez, quand on a une maison, il faut changer les meubles de place, ça, ça devient place. Bon. Alors, c'est la même chose au niveau de la métaphysique, au niveau du savoir, au niveau de la conscience créative. Il faut replacer les choses une fois qu'on les avait utilisées. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que l'âme, ce que nous appelons l'âme, ce que les égyptiens ont appelé le cas, l'âme, un jour, doit être détruite. C'est-à-dire que la mémoire, parce que l'âme, c'est une mémoire, elle doit être neutralisée. Une fois qu'elle est neutralisée, cette mémoire, son énergie énergie sert à la création de ce qu'on appelle un double. Un double, ce n'est pas le double astral. Un double, c'est la conscience atomique, minérale, végétale, animale, mentale, supramentale d'un homme futur, du surhomme, de l'homme de demain. Bon. Alors, ce double étant à la fois minéral, végétal, animal, mental ou humain et suprahumain, ce double peut automatiquement être en syntonisation vibratoire avec les plantes. Donc, si un homme veut avoir conscience de ce qu'est la conscience d'une abeille, il se sert de son double pour être en syntonicité avec cette conscience vibratoire qui est la conscience de l'abeille. Comment le fait-il ? Il le fait simplement par la volonté. Parce que le double n'est pas une forme telle que nous le croyons. Le double est une consistance énergétique qui est à la mesure de la volonté. Donc, c'est la volonté de l'homme qui donne au double sa mesure. Si le double a besoin d'être intégré dans un espace petit, automatiquement le double rejoint la conscience atomique de cet espace. Si le double a besoin d'avoir un espace plus grand, selon la volonté de l'homme, automatiquement il rejoint cet espace. Pourquoi ? Parce que lorsque l'homme est en fusion, lorsque l'homme a une conscience cosmique, sa volonté, sa intelligence, ce n'est plus la volonté de l'ego. Ce n'est plus l'intelligence de l'ego. Son amour, ce n'est plus l'amour de l'ego. Donc, c'est quoi ? C'est trois principes cosmiques, universels, réunis en lui, pour lui permettre d'exécuter sur le plan où il est, la volonté, l'intelligence et l'amour de ses principes. Donc, nous revenons, si nous voulons toucher un peu aux écoles ésotériques, nous revenons à l'énergie indifférenciée. L'énergie indifférenciée, c'est une énergie qui ne s'appartient que lorsqu'elle est révolue, c'est-à-dire que l'énergie indifférenciée de l'amour, de la volonté et de l'intelligence doit être reçue dans des systèmes psychiques pour être manifestée dans le cosmos afin qu'elle fasse un travail. L'énergie indifférenciée pour qu'elle soit utile dans le cosmos, l'énergie indifférenciée pour qu'elle puisse se créer dans le cosmos, il faut qu'elle soit reçue. Et l'homme est un être qui, aujourd'hui, est prêt à la recevoir. Mais étant prêt à la recevoir, il ne la reçoit pas sur la base de sa psychologie égoïque, il la reçoit sur le principe de la fusion, c'est-à-dire qu'il la reçoit parce que déjà son esprit a été emmagasiné de cette énergie et son ego a été pressurisé par cette énergie pour pouvoir répondre émotivement, mentalement, vitalement et physiquement aux demandes de cette énergie. Donc l'homme qui veut être en contact avec les plans de la création, peut être en contact avec ces plans-là, non pas selon les lois de son ego, mais selon les lois de l'énergie. Et comme il est fusionné, il est un avec elle, donc la création, les œuvres de la création, et quand je parle des œuvres de la création, je parle des activités occultes sur ces plans. Les intelligences qui s'occupent du minéral, les intelligences qui s'occupent du plantaire, les intelligences qui s'occupent de l'animal, de l'homme, ainsi de suite, l'homme est capable d'entrer en contact avec ces intelligences et de connaître les secrets de ces plans, parce qu'il est en contact avec les intelligences qui dirigent l'évolution de ces plans. Donc tout est ouvert à l'homme, l'homme devient, si vous voulez, un magicien, c'est un mot qui est barbare, mais l'homme devient un scientiste, et l'être demain, l'homme de demain, le surhomme, l'homme de la sixième, septième race racine, l'homme jupitérien, sera un homme qui aura la commande de l'énergie, donc il aura la commande de la nature, donc il sera un être créateur. Quand vous dites que l'homme entrera, l'homme fera, l'homme de la sixième race, ça veut donc dire que présentement il est privé de cette communication avec le reste de la création. Est-ce que c'est par déchéance qu'il en est privé, ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas encore assez évolué ? Il en est privé parce qu'il devait, il devait développer un ego, l'homme devait développer un ego, et c'est normal, si un homme développe un ego, c'est normal qu'il s'occupe de la création. Un homme ne peut pas développer un ego et être en contact avec le rayon de la création, parce que le rayon de la création, lorsqu'il entre en contact avec les plans, que ce soit celui de l'animal ou de l'homme, ou d'un plan, il gère. Le rayon de la création, le mot le dit, le rayon de la création gère la création, il gère l'évolution, mais si pendant une période quelconque, il est nécessaire que certains êtres très développés, comme l'homme, puissent prendre une certaine conscience, même si c'est une conscience planétaire, pour éventuellement recevoir ce rayon-là, mais d'une façon consciente, il faut que l'homme soit outillé, donc l'homme a besoin d'un ego, donc il a besoin d'un plan mental inférieur, donc il a besoin de la faculté de penser, c'est ce qui est arrivé. Alors ce n'est pas une déchéance, c'est une nécessité cosmique. Nous, nous avons tendance, les hommes, à penser toujours en termes de déchéance, nous avons tendance à penser toujours en termes de mal, nous avons tendance à toujours penser en termes de bien, nous ne sommes pas capables de constater les choses en dehors de la polarité du bien et du mal, et ça, ce n'est pas bon parce que ça nous force à prendre conscience de quelque chose qui, moralement, émotivement, nous abat au lieu de nous donner une substance supérieure qui est l'intelligence supramentale et qui nous libère de cette polarité. Richard Glennon- c'est que ça faisait allusion un peu à ce qu'on entend dans la Bible par, au Paradis, Adam et Ève étant en communication directe avec toute la création. Bernard de Montréal- Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, au Paradis, avant la rupture, avant le contact, avant que l'homme commence son involution, que l'homme commence le développement de son corps mental, que l'homme s'intéresse à la connaissance, que l'homme descende ses yeux vers la Terre, il était en contact avec les forces, mais l'homme a perdu ce contact avec les forces, mais il devait perdre le contact avec les forces pour développer l'ego, si l'homme n'avait jamais perdu contact avec les forces, il n'y aurait pas un homme de la race-racine, il n'y aurait pas un homme qui, sur le plan matériel, aurait la capacité de maintenir l'attention de cette énergie dans son corps matériel, parce qu'avant ceci, l'homme serait demeuré à un niveau éthérique, autrement dit, l'homme, l'homme n'aurait pas existé en tant que tel, l'homme aurait été simplement un objet, un objet contrôlé par ses forces, parce qu'avant Adam, l'homme était un objet contrôlé par les forces, l'homme n'a jamais pu contrôler les forces, il était un objet contrôlé par les forces, il était un objet docile de la création. Quand l'homme a commencé sa période d'échéance, comme vous appelez, à ce moment-là, il a commencé à développer l'ego, et ensuite, avec la sixième évolution qui commence, l'homme, maintenant qu'il a un ego, qu'il a une certaine intelligence, il est capable de commencer à contrôler ses forces, parce que l'homme, un jour, devra contrôler ses forces, parce que si l'homme ne contrôle pas sur le plan matériel les forces de la création, il ne sera jamais un créateur, il sera simplement un être à travers lequel passent les forces, pour éclabousser, pour remplir le monde, mais l'homme ne sera jamais un créateur. Les hommes avant Adam n'étaient pas des créateurs, c'étaient des êtres parfaitement harmonisés aux forces. Demain, l'homme sera un créateur, donc demain, l'homme pourra amener sur la Terre, travailler avec d'autres intelligences pour créer sur cette planète une nouvelle science, une nouvelle civilisation. Dans le temps passé, il n'y avait pas de science sur la Terre, il y avait simplement une harmonie parfaite entre le rayon et l'homme, demain, il y aura sur la Terre une science. Quel est le phénomène qu'il y a ? L'homme a développé l'ego. Bon, l'homme a développé l'ego, quand les circuits universels ont été coupés avec Adam, Adam était dans une situation propice, Adam était un être qui avait contact direct avec les circuits universels. Lorsque ces circuits universels ont été coupés, avec qui voulez-vous qu'ils parlent ? Il faut être en contact mental, téléfatique avec ces circuits pour réaliser la grande solitude qui se produit chez l'homme lorsque ces circuits sont coupés. Regardez les Atlantes, les Atlantes travaillaient le jour et dormaient la nuit, et c'est la nuit qu'ils allaient, qu'ils entraient en contact et allaient chercher de la connaissance, non pas le jour. Donc l'homme est obligé, s'il n'a pas la faculté de communiquer avec les circuits universels, il est obligé quelque part dans le temps de s'approprier quelque chose. Donc l'homme s'est approprié la faculté de penser, mais quand l'homme a commencé à penser, il n'a pas pensé avec les pensées créatives des circuits universels, il a commencé à penser avec les pensées qui étaient émises à partir de ce qu'on appelle les plans astraux. Donc quand l'homme a commencé à penser, les pensées qui lui venaient à la tête étaient déjà formulées par le monde de la mort, c'était dans le monde de la mort que les pensées venaient à l'homme, ce n'est pas des pensées qui venaient de ce qu'on appelle la hiérarchie ou des plans supérieurs de l'évolution. Et depuis ce temps-là, jusqu'à la fin du 20ème siècle, l'homme pense avec les pensées, en général, avec les pensées qui viennent du monde de la mort, sur les hauts plans du monde de la mort ou sur les bas plans du monde de la mort. Si l'homme vit la folie, il pense avec des pensées qui viennent sur les bas plans du monde de la mort. S'il a des pensées créatives, s'il a des pensées artistiques, musicales, babababa, scientifiques, ce sont des pensées qui viennent du haut plan du monde de la mort, parce que l'homme, quand il est dans la mort, il travaille. Il y a dans la mort des archives extraordinaires, tout est contenu dans le monde de la mort, il y a du matériel au niveau de la pensée, parce que le monde de la pensée, dans le monde de la mort, c'est un monde… la pensée dans le monde de la mort, c'est aussi réel que les meubles dans le monde de l'homme. Donc, dans le monde de la mort, il y a des pensées qui pourraient servir à l'humanité pendant des siècles. Il y a du matériel en masse pour être canalisé vers l'homme. Donc, l'homme, jusqu'à la fin du 20ème siècle, n'a jamais pensé des pensées qui étaient les fièves. Il a toujours pensé, pensé, et il a toujours pensé des pensées qui venaient d'intelligences sur les plans de la mort, qui étaient des intelligences venant soit du monde de la mort de la Terre, ou qui venaient du monde de la mort dans d'autres parties de la galaxie. Donc, l'homme n'a jamais été libre dans ses pensées, c'est pourquoi l'homme a été constamment obligé pendant des siècles, voire même des millénaires, à subir, à vivre, à absorber les opinions de l'homme. Demandez à un ego dans le monde, demandez à un ego dans le monde d'exprimer une pensée qui est foncièrement sienne, dans un environnement, ou dans un médium qui est public, vous verrez que l'ego ne veut pas, ne peut pas, ou a beaucoup de difficultés à exprimer dans le monde une pensée qui est totalement sienne. Pourquoi ? Parce qu'une pensée qui est totalement sienne est une pensée créative, donc elle vient des plans supérieurs de l'homme et elle n'est pas contaminée par l'astral. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait dans le monde de l'homme ? Elle détruit, elle réarrange. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le monde de l'astral ? Elle trouble. Un homme qui, moindrement, et moi je le sais dans mon expérience, je trouble constamment l'astral. Je suis haï, je suis détesté par l'astral. Pourquoi ? Parce que je trouble l'astral. Parce que dès que je dis quelque chose, dès que je lance dans le monde de l'homme des idées qui ne viennent pas du monde de l'astral, j'empêche le monde de l'astral de troubler le monde de l'homme. Donc je suis détesté. Et c'est normal, et c'est très bien ainsi. Parce que l'homme, un jour, doit en arriver à créer ses propres pensées. Et je vais vous dire comment on fait. Pour que l'homme crée ses propres pensées, il faut qu'il ait pris conscience quelque part dans le temps que ce n'est pas lui qui pense. Quand il a pris conscience que ce n'est pas lui qui pense, quand il a pris conscience des stupidités dans son mental, là il commence à faire la différence entre ce qui est intelligent dans son mental, et ce qui est stupide dans son mental. Et petit à petit, il met de côté, il met de côté, il met de côté, et éventuellement il ne reste que ce qui est intelligent dans son mental. Et ce qui est intelligent dans son mental, il éventuellement disparaît. Donc un jour, l'homme conscient n'a même plus besoin de communication dans son mental, il n'a simplement qu'à parler, il n'a simplement qu'à écrire, il n'a simplement qu'à édifier dans le monde, et il y a une correspondance totale entre l'énergie, l'esprit et son ego. C'est ça la nouvelle évolution. Donc tant que l'homme est assujetti à la pensée, tant qu'il est obligé de recevoir dans la communication, il n'est pas capable de vivre dans le vide, et c'est ça le problème de l'homme. L'homme n'est pas capable de vivre le vide du mental, il essaie, il fait de la méditation et ainsi de suite, mais ça revient le lendemain, il continue à penser. Donc pour que l'homme perde la faculté de pensée, ce n'est pas l'homme qui peut lui faire perdre cette faculté de pensée, c'est le rayon, c'est ça la fusion. Donc l'homme entre dans une conscience supérieure, une conscience nette, conscience la prochaine qui est. Est-ce que vous dites là que vous feriez peur aux psychologues, aux psychiatres, à tous les gens ? Je vais vous dire une chose, je ne fais pas peur aux psychologues, au contraire, ce que je dis, ce que je dis aujourd'hui qui fait partie de la psychologie de l'esprit, qui fait partie de la psychologie de l'homme, de la pensée, c'est du matériel, qui vu, saisie, pris, étudié par un fin psychologue, peut faire de lui un très intelligent psychologue. Parce que le psychologue va vous dire, écoutez, vous conseillez aux gens donc d'arrêter de penser ? Non, 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 les gens ne savent pas comment je parle, les gens ne comprennent pas comment je parle, les gens essaient d'interpréter ce que je dis comme ils essaient d'interpréter ce que les hommes disent, je ne parle pas comme les hommes parlent, donc il ne faut pas m'interpréter ou essayer de me comprendre comme on essaie de comprendre les autres. Pour me comprendre, il ne faut pas essayer de me comprendre. Si on essaie de me comprendre, on ne me comprend pas, parce que je ne parle pas à l'intellect, donc je déjoue, je déjoue, je déjoue, je mets, j'épuise l'intellect, je le fatigue, je l'écœure l'intellect, je travaille avec lui contre lui pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je le mets à terre l'intellect pour que l'homme en arrive éventuellement dans son intelligence. Donc il ne faut pas, quand je dis quelque chose, me prendre au poil, il ne faut pas prendre des mots comme elles sortent de ma bouche, il faut les prendre vibratoirement, c'est-à-dire qu'il faut les saisir au niveau de son esprit, de son intelligence. À ce moment-là, je suis très facile à comprendre. Richard Glenn – Parce que la petite règle que vous avez établie tantôt, comment apprendre à ne pas penser et à se laisser pénétrer par l'énergie, emmener des gens… Richard Glenn – Non, 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 il ne s'agit pas d'apprendre, il y a des clés à l'évolution, il y a des clés, il y a des lois, il y a une loi, il y a une loi fondamentale que l'homme comprendra, réalisera avec le temps, que la première loi, ce n'est pas lui qui pense. Tant que l'homme n'aura pas réalisé… Vous savez, les gens n'ont pas besoin de venir dans mes séminaires pour prendre conscience de quelque chose, les gens, par exemple, ont besoin de savoir quelque chose, et les gens ont besoin de savoir d'abord que tout se fait par état, et que d'abord l'homme doit réaliser que ce n'est pas lui qui pense, parce que s'il ne réalise pas que c'est lui qui pense, que ce n'est pas lui qui pense, il pense qu'il pense, et automatiquement il est coupé de son intelligence, il est coupé. Et ensuite, une fois qu'il a réalisé ceci, il avance, il avance, il avance, il avance, et un jour vient le temps où il n'a plus besoin de communication, donc il n'a plus besoin de penser, donc il devient automatiquement créatif. C'est un travail de très longue haleine, ça fait partie de la nouvelle évolution. Bon, alors poursuivre ce que je vous disais tantôt, c'est que des gens qui ne pensent plus, ou qui écoutent ce que ça dit, ou qui se laissent pénétrer de ses idées, un bonjour qui capote, bon, très intéressant. Les gens qui… les gens… ce sont des étapes, l'homme inconscient pense, il pense qu'il pense, il ne capote pas, ok ? L'homme qui se conscientise, l'homme spirituel, l'homme qui va dans les écoles ésotériques, l'homme qui entend la petite voix, là il commence à prendre conscience, et ça va plus loin que ça. Il ne s'agit pas simplement d'écouter la petite voix, il s'agit de réaliser le rapport entre soi-même et la petite voix, réaliser ensuite les mensonges de la petite voix, et ensuite éliminer aussi la petite voix, pour qu'il ne reste que le vide, mais ce n'est pas ce qui se fait. Les gens… l'homme inconscient, il n'est pas conscient du phénomène de l'illusion qu'il pense qu'il pense, donc lui il n'a pas de problème. Ah, mais tout d'un coup il perd sa femme, sa femme elle meurt, il a un choc, il a un choc dans le plexus solaire, ah, là il commence à entendre la petite voix. La folie, la folie, les psychologues le réalisent aujourd'hui, les psychologues réalisent aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui entendent des voix, ce n'est pas fini, ça commence, demain la maladie mentale ce sera la maladie des petites voix. Alors on commence dernièrement à réaliser ceci, constaté ceci. Bon, alors l'homme inconscient, s'il a un choc, là il peut vivre la petite voix, éventuellement on sait ce qui se produit. L'homme conscient par exemple, l'homme spirituel, il entend la petite voix, mais il aime vivre, c'est la petite voix, elle estime la petite voix, sa conscience, il entretient avec sa petite voix. Mais comme il est spirituel, déjà il a un point de vue qui est plus élargi que l'homme inconscient. Donc lui, au lieu de capoter avec la petite voix, il l'entretient, il l'entretient. Mais le problème c'est que peut-être qu'il a une petite voix qui vient du haut astral et peut-être qu'il a une petite voix qui vient des bas-fonds de l'astral, ça il ne sait pas. Et un jour il découvre. Donc un jour il doit réaliser où se situe la petite voix, si elle est bonne, si elle est créative, si elle est intelligente ou si elle est basse, si elle est informe. Et ensuite vient l'autre étape lorsqu'il doit réaliser qu'il n'y a pas besoin de petite voix, parce qu'il y a intégration entre l'énergie, son esprit et son ego. C'est pour ça que le développement de la conscience supramentale sur la Terre, ce ne sera pas aussi facile que le temps ceux qui lisent les grandes œuvres d'Aurobindo. Le grand Aurobindo, il a fait le tableau de la psychologie supramentale, de la pensée supramentale. Il a prophétisé la pensée supramentale dans le monde, prophétisé la pensée supramentale dans le monde et l'expliquer, en expliquer la psychologie, les mécanismes, les dangers, les bons côtés, les aspects créatifs, toute l'évolution c'est une autre chose. Donc l'Homme doit faire attention et prendre garde de ne pas se faire leurrer par la petite voix. Faire un Homme inconscient qui n'est pas fatigué par la petite voix qu'un Homme qui est conscient et qui se fait jouer par la petite voix et qui se fait leurrer par la petite voix. Il y a des gens dans le monde qui sont inconscients, qui sont merveilleux par le repas de la petite voix, ils ne sont pas intéressés à la petite voix. Ils ont leur pensée, il y a un équilibre dans la voix. Mais aussitôt que l'Homme se spiritualise, là on dirait qu'il se passe en lui quelque chose, un déclic et il doit aller au-delà du déclic et c'est là que l'Homme est rendu aujourd'hui. L'Homme doit constater, réaliser que la communication interne, c'est très bon, mais que ce n'est pas fini, c'est le début de la conscience supramentale. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Est-ce que le niveau d'instruction est en parallèle avec le degré de pénétration, la personne qui se contente d'aller manger, dormir, faire l'amour, c'est tout, et l'autre qui sort d'une université qui a cherché, qui a trifouillé dans la matière, dans l'esprit de l'Homme, parce que je reviens à l'étymologie du mot conscience, conscience ça veut dire qu'Homme qui va avec la science, donc la petite voix, elle intéresse celui qui commence à se poser des questions, celui qui ne se pose pas de questions, sauf qui va être le gardien de vue du Canadien de l'envoi, qu'est-ce que c'est en parallèle, est-ce que par le fait que la planète est en train de se scientiser, la conscientisation va se faire en même temps ? Oui, effectivement qu'elle va se faire en même temps, seulement qu'elle va se faire à une petite échelle. Je vais vous dire une chose, je regrette de le dire mais il faut que je le dise, il faut que l'Homme, il faut que l'Humanité crève psychologiquement pour que la conscience descende sur la Terre. Autrement dit, il faut que l'Humanité, quand je parle de l'Humanité, je parle de l'Humanité dans un sens très général, il faut que les Hommes sur la Terre vivent un traumatisme pour que descende cette énergie, parce que lorsque les Hommes sont entourés, sont dans la matière, sont entourés, et autrement dit, lorsque les Hommes font les Romains, il n'a pas de place pour la conscience. Donc il faut qu'il y ait des évènements dans le monde qui troublent l'esprit de l'Homme, qui insécurisent l'Homme, et à ce moment-là, l'Homme ouvre, il s'ouvre à son esprit, il s'ouvre intérieurement, c'est ce qui va se présenter, mais parmi tous les Hommes de la Terre, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des Hommes sur la Terre qui ne viennent pas de la Terre, qui viennent d'autres civilisations, donc il y a des Hommes sur la Terre qui sont prêts à cette énergie, et tout Homme, quelle que soit sa position dans le monde, son éducation, son statut social, tout Homme qui est prêt à cette énergie, la recevra, en sera conscientisé, en sera présent dans l'esprit lorsque le temps viendra, parce que la conscientisation de la race-racine, ce n'est pas le produit de l'effort personnel, c'est l'actualisation dans un temps particulier, vis-à-vis l'esprit d'un Homme, en conjonction avec son plan de vie dans tel pays, dans telle station de vie, ça n'a rien à faire avec la spiritualisation ou l'effort spirituel de l'Homme, même tout ceci fait partie d'un mouvement global dont l'Homme est inconscient, les êtres qui cherchent aujourd'hui, les êtres qui se spiritualisent aujourd'hui, ça fait partie déjà du travail à un certain niveau de cette énergie, mais ce ne sont pas ces êtres qui se spiritualisent dans le monde, qui vont nécessairement vivre la conscience cosmique, il ne faut pas s'imaginer parce qu'on recherche la conscience, qu'on vivra et qu'on connaîtra nécessairement la conscience, parce que l'énergie C connaît les limites de l'esprit de l'Homme, donc un esprit qui n'est pas prêt dans une vie, le sera dans une autre, son expérience dans une vie, le préparera à une autre, donc les Hommes sur la Terre qui vivront de cette énergie, ils sont dans un nombre très petit, très petit, entre cent et deux cent mille personnes, c'est comme vous voulez, moi je dis entre cent et deux cent, je n'aime pas les chiffres précis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pourrais peut-être vous amener sur le pas de celui qui, un bon jour voyant la fin ou du temps de l'involution de l'humanité, sera investi de pouvoir extraordinaires par le bas astral et aura des pouvoirs pour influencer justement les autres, la petite voix va lui parler très fort, mais cette petite voix-là sera une grosse voix qui va venir du bas astral, vous l'a encore conservée ou un dernier… Oui mais c'est la fin, le bas astral, nous arrivons à la fin d'un cycle, tous les voyants, tous les gens qui ont une perception extrasensoriaire de l'involution et de l'évolution, ces gens-là de l'Orient ou de l'Occident savent, même ceux qui font de la magie noire, ceux qui font partie des cercles sataniques savent que ça se tire à sa fin, ça se tire à sa fin. Moi j'ai eu une discussion il y a une couple d'année avec des gens qui faisaient de la magie noire à Londres, et on m'a dit d'une façon très ferme, le pouvoir satanique il finit à la fin du cycle lorsque l'autre vient, il finit. Donc il y aura certainement une manifestation à la fin du cycle, d'ailleurs c'est déjà commencé, une grande manifestation plus ou moins couverte de ces activités sataniques, et selon les rythmes, selon les engagements, selon les lieux où nous appartenons, nous les verrons d'une façon plus brutale, mais ça ne peut pas durer, c'est la fin. L'astral est à sa fin, l'activité, le pouvoir de l'astral sur l'Homme il est à sa fin, mais le combat il est à son maximum, et l'Homme, l'Homme est la victime, c'est normal, et l'Homme étant la victime sera utilisé au niveau de ses formes, de sa mémoire. Autrement dit, je vais vous donner un exemple, si vous, par exemple vous, supposons que vous allez à l'église le matin, que vous êtes bon catholique, que votre saint favori c'est saint Jean Baptiste, ou saint je ne sais pas, saint Cunégon, ou je ne sais pas, alors les formes, les formes seront utilisées contre vous. Autrement dit, les forces sataniques utiliseront ce qui est le plus sacré dans le canon romain pour les catholiques, donc les forces sataniques utiliseront le Christ pour troubler l'esprit de l'Homme, ils utiliseront ce qui est saint, ce qui a été sanctifié par l'église pour troubler l'Homme, parce que ces forces sont complètement en dehors du pouvoir psychologique de l'Homme. Ce sont simplement les Hommes qui connaissent et qui comprennent les lois de la forme, qui verront et qui seront capables de voir à travers le jeu. C'est pour ça que je cite souvent en public le cas de ce type en Italie ou à Boston ou en Angleterre qui se fait dire que c'est le Christ qui lui a dit de tuer les prostituées à Londres ou de déchirer les œuvres merveilleuses des peintres au Vatican, c'est le Christ. Alors imaginez-vous qu'un Homme qui se fait dire ça par la petite voix. Elle vient d'où la petite voix ? Elle vient de l'astral. Donc, cette petite voix fait partie justement de la résonance de la folie dans l'Homme et si l'Homme n'a pas un esprit suffisamment puissant, si l'Homme n'a pas un esprit suffisamment salubre, il peut facilement tomber. C'est pour ça que l'ésotérisme, c'est une littérature qui est à la fois très avantageuse pour l'Homme, mais qui est aussi très dangereuse pour l'Homme. L'ésotérisme, c'est merveilleux pour celui qui est fort, celui qui est capable d'entrer dans des sentiers un peu ténébreux qui ne sont pas parfaitement compris, mais s'il est l'esprit fort, il le pourra. Vous savez qu'est-ce que c'est avoir un esprit fort ? Avoir un esprit fort, c'est déjà avoir un peu de lumière, de cette lumière dedans. C'est ça avoir un esprit fort. Donc, il y a des Hommes qui ont déjà cet esprit fort. Bon, je vous prends comme exemple, parce que vous êtes dans le public, vous avez un esprit suffisamment fort, vous, pour ne pas être trop, 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 trop influençable. Vous avez une certaine centricité, vous avez une certaine force interne qui est votre protection, et c'est ça qui vous permet de rencontrer différentes personnes, et de donner le privilège à une population de rentrer en contact avec différentes personnalités. Mais quels sont les gens dans le monde qui ont cet esprit, et qui s'aventurent dans l'ésotérisme, et qui ne sont pas troublés par l'ésotérisme ? Ils sont très peu en nombre, et c'est pour ça qu'il faut un jour faire comprendre, surtout à ceux qui sont ésotériques, les dangers de l'astral à travers l'ésotérisme. Au tout début de la soirée, vous nous avez parlé que le prochain corps de l'Homme sera un corps de lumière qui s'ajoutera aux autres. Pouvez-vous nous en parler parce que déjà, il est en germe dans chacun de nous présentement ? Oui, ce corps-là, ce double, on peut l'appeler le double, ce double sera un double parfait de l'esprit de l'Homme, autrement dit, il aura la forme, la forme du dernier corps physique utilisé par l'esprit sur le plan matériel. Autrement dit, l'Homme qui fusionne et qui vit de ce double, il a, ce double, la forme de son dernier corps matériel. Il y a une impression parfaite des plans les plus subtils aux plans les plus bas de l'esprit. Donc, la matière étant le plan le plus bas de l'esprit, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, tous ces corps, tous ces aspects qui font à la fois la personnalité physique et la personnalité psychologique de l'Homme, sera retrouvé dans ce double parce que toutes les mémoires, le corps physique projette dans l'espace-temps et sur les autres plans de l'énergie, le corps physique c'est un corps en radiation, donc il imprime. Le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental c'est la même chose, aussitôt qu'il y a une activité, il y a toujours de l'activité chez l'Homme, donc tout est imprimé sur les autres plans, tout est collecté au niveau de l'énergie et tout est revenu, retenu et redonné à l'Homme, lorsque la mémoire, l'énergie de la mémoire qui est très grande chez l'Homme, a été transmutée en énergie pure pour la construction de ce double. Parce que dans le phénomène de l'esprit, il y a une particularité. Ce que nous considérons ou ce que nous avons considéré dans le passé comme de l'esprit, c'était simplement notre âme. Dans le nouveau cycle, l'esprit de l'Homme ne sera plus véhiculé ou perçu par l'Homme comme auparavant. Lorsque l'Homme percevait son esprit auparavant ou lorsqu'il percevait son âme, il la percevait par le phénomène de la mémoire, il la percevait par le phénomène de la réflexion. Dans l'évolution qui vient, l'Homme ne pourra plus percevoir son esprit ou son ancienne âme par le phénomène de la réflexion. Donc comment l'Homme percevra-t-il son esprit ? Il percevra son esprit en le voyant. Et comment le verra-t-il ? Il le verra en sortant de son corps matériel. Donc en sortant de son corps matériel, l'Homme verra son esprit. En voyant son esprit, il connaîtra son esprit, il saura son esprit, il connaîtra le statut morontiel, l'universel de son esprit, il saura pourquoi il est sur la Terre, il saura ce qu'il a à faire parce que son esprit sera totalement de la mémoire, parce que son esprit contiendra à la fois la mémoire du matériel, du vital, de l'astral et du mental, et en plus il aura la connexion avec la lumière qui est une mémoire totale globale du cosmos. Donc l'Homme aura une mémoire parfaite, donc l'Homme se saura parfaitement, il connaîtra parfaitement ses origines, il connaîtra parfaitement son avenir, et l'Homme sera à ce moment-là un immortel. Mais alors comment pourra-t-il encore être individualisé par rapport à l'autre côté de lui ? Il sera individualisé par le taux vibratoire de sa lumière, il ne sera pas individualisé par la réflexion psychologique de son savoir, amené au niveau de la mémoire. C'est le taux vibratoire de sa lumière qui lui donnera son individualité. Si vous, vous étiez sur ce plan, et moi j'étais sur ce plan, je vous reconnais par votre vibration, c'est votre vibration. Ah ! De cette vibration, je sais que c'est tel bonhomme qu'on appelle sur le plan matériel Richard Glenn. Donc c'est le taux vibratoire de la lumière de ce corps, de ce dos et de ce corps morontiel qui sera l'individualité de cet Homme. Et ce qui est intéressant au niveau de l'individualité, de l'identité, c'est que la lumière lorsqu'elle descend, elle a un taux vibratoire universel, la lumière, aussitôt qu'elle entre dans l'esprit, elle doit se fondre avec lui. Donc la lumière ne peut pas, elle est indifférenciée. Donc elle ne peut pas, la lumière lorsqu'elle descend dans l'esprit, maintenir son taux vibratoire. Donc elle descend toujours au taux vibratoire de l'esprit. Descendant au taux vibratoire de l'esprit, elle se communique à lui et automatiquement étant universel et étant dans les autres corps morontiels, chaque Homme peut reconnaître l'autre parce que tous les Hommes sont dans cette lumière. Donc tous les Hommes ont la fréquence exacte de la conscience matérialisée de cette lumière qu'on appelle de l'esprit. De l'esprit, c'est de la conscience matérialisée de la lumière. Donc les Hommes auront instantanément la vertu de reconnaître leurs amis, de reconnaître ceux qu'ils ont aimés, ainsi de suite, et ceux avec lesquels ils doivent travailler. Ce sera aussi instantané que la faculté de se reconnaître sur le plan matériel. Donc autrement dit, au début de la soirée, quand je faisais peut-être une présentation un petit peu drôle, en disant, bon, êtes-vous bien Bernard de Montréal, parce que mes yeux, mes sens, mes émotions, ma mémoire me rappellent que le corps physique qui ressemble à Bernard de Montréal devant moi, et peut-être Bernard de Montréal, mais il n'y a rien qui me le confirme. Mais si on était déjà rendu à la sixième race, je n'aurais qu'à m'arrêter une seconde de pensée, je réaliserais consciemment, par la vision que ce que vous êtes en-dedans de vous, votre taux vibratoire, qu'effectivement, c'est Bernard de Montréal qui est là devant moi. C'est juste, c'est juste. Bon, on peut se replacer maintenant. Bernard de Montréal, maintenant que je suis sûr que c'est lui, la raison de ces conférences qui nous amènent sur le pas, ou sur le seuil, comme dirait Teilhard de Chardin, d'un nouveau cycle. Est-ce que c'est justement pour aider à la conscience, pour alimenter le taux vibratoire qui existe dans chacun des êtres humains qui vous écoutent ? Bernard de Montréal Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons pour ces conférences. Il y a des raisons qui sont voilées, il y a des raisons qui sont d'un ordre explicatif, il est absolument essentiel que les Hommes connaissent, vivent la manifestation de la conscience supramentale à travers un ou plusieurs personnages, pour permettre que cette conscience éclate sur le plan humain. Donc il faut qu'il se crée dans l'éther humain une énergie quelconque. Cette énergie se crée dans la province de Québec pour des raisons encore qui sont de notre ordre, mais il faut qu'il y ait une manifestation sur le plan humain pour que l'Homme soit préparé, il faut que l'Homme vive une certaine préparation, et cette préparation est de longue haleine. Il y a beaucoup d'aspects concernant cette conscience ou la descente de la conscience supramentale sur le plan humain, il y a beaucoup d'aspects qui doivent et qui seront reconnus avec les années, c'est-à-dire que l'Homme doit savoir certaines choses. L'Homme ne peut pas savoir certaines choses par lui-même, il doit savoir certaines choses par certaines personnes, moi j'en suis un, il y en a certainement d'autres. Alors l'Homme une fois qu'il sait certaines choses, s'il a la vibration, automatiquement il reconnaît certaines choses, et ceci l'amène petit à petit à développer une conscience, c'est-à-dire un taux vibratoire qui est différent de celui de la masse ambiance. Donc cette instruction, elle est dans le monde, elle doit continuer dans le monde, elle doit passer les frontières et elle fait son travail lentement. Je dois ici témoigner d'une chose, c'est que jamais, en sept ans de conférences, Bernard ne s'est préparé ou on s'est préparé ensemble à ce qu'on fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.